Depuis la révolution industrielle, les émissions de CO2 dans l'atmosphère ont augmenté de 70%. Les océans absorbent un tiers de ces rejets atmosphériques avec comme conséquence une modification de leur composition chimique de surface. Le taux d'acidité de l'eau augmente. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur la côte ouest de l'île d'Ambitel, des résurgences sous-marines d'origine tellurique émettent des eaux chaudes chargées de dioxyde de carbone. Ici, le niveau d'acidification de l'eau atteint des valeurs de l'ordre de celles attendues pour la fin du siècle sur l'ensemble des océans de la planète. Les corrodures, certaines espèces de mollusques et de crustacés ont de plus en plus de difficultés pour fixer les carbonates nécessaires à la construction de leurs squelettes calcaires, de leurs carapaces ou de leurs coquilles. Pour les scientifiques de l'Institut de Recherche pour le Développement et pour ses partenaires, ce site est un véritable laboratoire naturel pour l'étude des effets de l'acidification des océans. Les sites qu'on a ici en Papouasie, ça fait partie des 2-3 sites qu'on connaît où il y a des récifs coralliens qui vivent dans l'eau acidifiée naturellement. Et on peut donc utiliser les réponses à l'acidification avec une eau naturelle, une lumière naturelle, une nutrition naturelle, toute la compétition qu'il y a entre différentes espèces. Et ça, ça fait la différence. On a vraiment la chance de pouvoir travailler dans un site qui est représentatif au moins le plus proche possible de ce qu'on attend pour la fin du siècle. Et ça, c'était possible juste maintenant, seulement en aquarium en conditions artificielles. On a dans ce projet plus ou moins 30 personnes qui travaillent sur ça. Et on a une équipe qui travaille directement dans l'eau en utilisant des chambres bentiques pour voir la photosynthèse et la respiration des coraux directement à la lumière naturelle. La même chose est faite en laboratoire avec une lumière artificielle. Ça nous sert pour une comparaison. Et après, on a des coraux qui sont collectés pour une partie mesures génétiques et moléculaires en général. À l'occasion d'une mission précédente sur ce site, des boutures de différentes espèces de coraux ont été transplantées dans des eaux plus acides. Huit mois plus tard, les coraux sont toujours vivants. Des mesures de pH qui renseignent sur le taux d'acidification et de carbonate sont effectuées sur les échantillons d'eau prélevés dans les chambres bentiques. Ces informations indiqueront alors le taux de calcification des coraux. D'autres échantillons de coraux permettront des investigations génétiques, moléculaires ou encore seront utilisés pour l'analyse de leur squelette calcaire dans des laboratoires situés en Allemagne, en Australie, en France ou encore au centre IRD de Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si les coraux survivront à l'acidification des océans. Et je ne sais pas quoi répondre. Mes réponses sont vagues. Ici, près de ce site magnifique, on a beaucoup de coraux qui sont toujours là. On a mesuré leur photosynthèse, leur respiration, leur calcification. On voit que ça change par rapport à des conditions normaux. Mais est-ce que ce changement pourra se traduire à la survie à l'avenir ? La différence clé est de savoir si leur réponse est physiologique. On parle de plasticité ou c'est génétique. Le changement physiologique, phénotypique, acclimation, c'est quelque chose qu'ils peuvent exprimer tout de suite, dès que tu les mets dans un environnement acide, ou les garder pour longtemps, pour des mois, pour des années. Ça peut coûter cher pour l'organisme changer leur physiologie. La clé pour dire que les coraux vont résister à l'acidification des océans, c'est de savoir si ce changement va se traduire en adaptation. Et l'adaptation, c'est génétique. Les habitants de l'île ont besoin de comprendre le sens des expériences menées. Donc, nous sommes scientifiques et nous étudions comment le changement climatique va changer les coraux. Parce que l'atmosphère est pleins de carbone, de CO2. Quand vous drivez un voiture, le gaz est CO2. Le CO2 augmente la température du monde. Tumtum Bay a l'acidité que nous espérons à la fin de ce siècle. C'est pourquoi j'ai l'intérêt dans ce site. Lorsque l'occasion se présente, ils expriment et questionnent aussi bien pour trouver des réponses à leurs craintes environnementales que vis-à-vis des changements climatiques en cours. Comment vous préventez-vous de ne pas s'éloigner ou polluer notre environnement climatique ? Je parle de changement climatique. Vous êtes spécialiste dans le changement climatique. Vous nous dites quelque chose qui nous affecte dans votre recherche du changement climatique ? Quand on parle des changements climatiques, il y a deux facteurs à prendre en considération. L'acidification des océans et le réchauffement. Ça fait la quatrième fois que je viens en mission ici à Papouasie. J'ai vu des choses qui m'ont donné de l'espoir. Ça m'a donné envie de dire que l'acidification des océans, c'est un enjeu important, mais ce n'est pas si dramatique, et on parle seulement des coraux, ce n'est pas si dramatique que c'est compensé. À mes yeux, il y a des coraux qui résistent. Très, très bien. Pour l'acidification des océans, je pourrais être positif, optimiste, sous le réchauffement, un petit peu moins. Si on a vraiment une augmentation de 2-3 degrés comme prévu d'ici à la fin du siècle, j'ai du mal à penser que la plupart des espèces que je vois ici maintenant irrésisteront. Dans ce laboratoire naturel, les expérimentations se succèdent. Le nouveau défi de l'équipe Carioca est maintenant de déterminer la réponse des coraux, à la fois aux effets de l'acidification, mais aussi aux conséquences de la hausse de la température de l'eau. Ainsi, cette nouvelle pépinière corallienne, baignant dans les eaux plus chaudes et plus acides d'une résurgence, permettra-t-elle aux scientifiques de mieux comprendre comment les coraux peuvent s'acclimater, ou bien comment ils sont capables de modifier leur matériel génétique ? Un héritage qui se transmettrait alors aux futures générations dès la prochaine ponte du corail. Une nouvelle mission Carioca est prévue courant 2018. sous-titrage ST' 501 ber uw��RIA Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501